Ce 24 avril Emmanuel Macron 58,2% Du bon et intelligent, il a épousé une femme On aurait pu se passer de ce commentaire Il faut voir l'être humain comme un ensemble de paramètres Quand t'es un mec normal Tu commences En répartissant tes stats un peu partout Donc t'as de la sagesse, de la force, un chouïa d'intelligence Et une bonne dose de survivabilité Pour te préparer à l'éventualité qu'un peuple atteint d'Alzheimer Décide une fois de plus de pisser assis Entre 2-3 coups de flashball qui viennent s'imprimer sur leur rétine Ils ont donc barré la route du fascisme Pour se manger 24h après un grand terrassement Merci Avoir de bonnes stats te permet aussi de te passer d'une chimère providentielle Ou d'un épouvantail de subventions qui se fait bien ralas à chaque défaite programmée Là tu m'as bien ralas J'ai bien mangé Là je vais rentrer, je vais me bloquer Alors si tout comme moi tu ne te retrouves pas dans cette mascarade Que t'es déter, que t'as des ambitions solides Et que t'as maté toute la saga Twilight pour faire plaisir à ta meuf Ça te pose un problème ? T'es homophobe ? Chelou ça Ce tuto est fait pour toi Tuk 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 Allo c'est quoi ? Comment atteindre le nuage ? C'est ce que tu ne le fais pas Ah ce nuage Depuis le temps que je vous dis de le préparer Le nuage est un endroit et un état d'esprit Que tu atteins lorsque tu réussis à domper ce monde d'argile Grâce à diverses actions que tu vas mener durant ton parcours L'idée étant d'en finir avec la vie d'esclave Développer ses compétences Créer des réseaux de mecs d'éther Utiliser toutes les techniques possibles pour s'émanciper de Golemland Vous êtes là, vous armes, vous êtes entre s'hab, vous dansez, vous faites des snaps Quelle honte, quelle honte Et pour finir, échapper aux pizzas butonies Là tu auras enfin décidé d'arrêter d'être une merde Qui pense qu'en 2022 le combat se mène avec un bout de papier Alors qu'en réalité, il n'y a que ceux qui pèsent dans le game Qui décident de la fréquence à laquelle tu vas manger des steaks de moustiques Donc c'est un vagueur un peu particulier parce que ce n'est pas de la viande Et là on a la réponse à nos questions En réalité, la viande est remplacée par une bouillie d'insectes En l'occurrence c'est des verres de farine Et naturellement, le président Macron C'est celui qui est le guide Pour ce processus de renoulement Parce que je te rappelle qu'il y a des reptiles qui lâchent des millions Dans du marketing spé granit Pour faire élire deux fois de suite et jusqu'à l'infini Un mec qui a bolossé des millions de gens Et qui te demandait un justificatif pour marcher une heure par jour Sous peine d'avoir 130€ d'amende dans ton carnet de correspondance Parce que la science sponsorisée en a décidé ainsi Et c'est pas toi qui décide Alors, c'est pas avec tes débats de chômeurs sur Twitter et tes stories Instagram Que tu vas être vecteur de révolution Finito Sois proactif et pèse dans le game si tu veux espérer avoir un impact Parce que la seule chose que t'impactes C'est ta consommation d'électricité que tu payes toujours plus cher En plus de payer dessus des taxes sur la taxe Là le but c'est d'avoir une déconnexion totale Avec tous ces artifices qui produisent des sous-hommes à la pelle Le nuage va t'attraper par le col et te connecter au réel par fibre optique Là c'est moi En plus de ça tu gagneras de plus en plus de liberté Qu'elle soit économique ou physique Et l'un des gros avantages C'est que ça te permettra de créer ou rejoindre des réseaux De types qui pèsent tellement lourd que leurs projets se déplacent en chariot électrique Personnellement je travaille avec pas mal de gars Qui de base faisaient juste partie de ma communauté Mais j'y reviendrai plus tard Alors quand j'ai compris l'immense farce démocratique J'ai commencé à bosser sur mon nuage qui est quasiment terminé Je me suis posé dans les montagnes Full autonomie Full contact et réseau de mecs de confiance Avec qui je progresse régulièrement A l'époque je m'investissais beaucoup trop émotionnellement Notamment sur l'actualité qui me révoltait en permanence Coralie Dubost notamment Qui aurait aussi utilisé 500 euros d'argent public pour acheter de la lingerie Arrêtez ! Et je pensais sincèrement qu'on pouvait faire confiance à un parti Ou à un homme providentiel pour changer les choses Là je sens mes mains se durcir Et actuellement ça doit être le cas pour beaucoup d'entre vous Ce puits émotionnel va aspirer votre force de travail Comme une succube ou la michto que tu snappes à 2h du matin la main dans le slip Tu crois qu'on te voit pas ? T'as tous les jours des faciales d'actu aussi merdiques les unes que les autres Inch'Allah comme on dit à Tourcoing Alors quand tu atteins le tchad nuage tu restes impassible Même quand tu vois que le processus démocratique se joue sur tes PMP Et que l'état arrose ses potes avec des millions provenant de tes impôts Explosion ! Pour produire des PDF défiscalisés qui contiennent moins de pages que mon ebook à 15 balles Concrètement le nuage que tu décides de préparer Peut se manifester sous différentes formes en fonction de tes envies ou de tes ambitions Peu importe sa forme tant que tu obtiens ton émancipation Ca peut tout simplement être le fait d'avoir une petite maison éloignée de tout Et vivre en autonomie avec un petit comité soudé Ou bien alors avoir 10 résidences secondaires avec un giga réseau d'influence Qui mettra en position d'insuffisance respiratoire n'importe quel communiste aguerri Grosso modo le fait de t'émanciper et de commencer à poser dans le game Fera en sorte de te responsabiliser au maximum Et c'est là que tu deviens proactif au lieu d'être un spectateur passif Qui fait 2h de queue pour voir un bout de papier rentrer dans une fente Et on se sent un citoyen qui a fait son taf Bon je vous ai vendu assez de rêves comme ça Maintenant il va falloir faire face à l'impitoyable réalité qui va se dresser devant vous On va pas faire du développement personnel de keuk ici Y'a pas de bébé ici mon pote Seuls les mecs les plus déterres y arriveront C'est comme ceux qui vont à la salle C'est pas parce que t'es inscrit que tu vas prendre du muscle L'un des facteurs les plus importants dont dépendra ta réussite Sera tout d'abord ta capacité à te relever à chaque fois que la vie te fera des germans suplexes Parce que dans la préparation de ton nuage tu vas rencontrer beaucoup d'obstacles Dis-toi que j'ai connu tellement d'échecs que j'ai fini par prendre le roi Deuxièmement ça sera la peur et les excuses Oui mais moi mec j'ai un CDI je peux pas faire ci je peux pas faire ça Je suis pas libre comme toi Qu'est-ce qu'il a celui-là ? T'as cru que quand je suis né j'ai gagné ma liberté en claquant des doigts J'ai quitté 3 CDI en plus de faire des visites obligatoires à la mission locale Pour faire de la pâte à sel avec des gars qui ont des têtes que tu vois que dans Pascal le grand frère Tout ça pour conserver un chômage de clochard Qu'on a fini par me retirer malgré le fait que je t'as fait 12h par jour comme un chien Alors maintenant j'ai un scoop pour toi la liberté ne s'obtient pas Elle s'arrache parce que les mecs qui mettent des cocares au pape Et qui vont chronométrer ton temps de douche Feront en sorte de te maintenir dans la passivité la plus totale Et il est là le problème A force de faire des choix de confort et de sécurité Les gens finissent par s'enliser dans des situations semblables à des sables mouvants Alors il faut apprendre à défaire ce qu'on a fait Parce que plus le temps passe plus tu risques d'habiter dans une ville puante En alternant la garde de tes 4 gosses avec ta Magali qui t'a trompé Et finir un dimanche soir à faire des collages pour un candidat Qui a promis de revaloriser ton smic d'esclave en pensant que ça va te permettre de joindre les Alors que l'inflation t'encule toujours plus fort Et mec cette odeur que tu sens c'est juste la piste d'un clodo qui s'est lâché sur le palier de ta porte Si tu me suis jusque là c'est qu'on est bon Tu redouteras toujours le regard des autres à cause d'une morale toxique qui n'a que pour seule vocation T'empêcher de faire ce que le faible est dans la capacité de faire Non je pourrais jamais faire ça Ça va être mal vu Je pourrais jamais assumer cette opinion Moi j'ai ma fierté Sachez que ça fait des années qu'il y a des inconnus qui m'insultent régulièrement Et à la fin de la journée ces mêmes mecs restent des inconnus Qui vont faire du rayonnage de fruits et légumes Sous les ordres d'un boomer macroniste dès 6h du matin à Auchan Mais ça ne les empêchera pas de revenir le soir même Pour commenter ma vie qui les fascine visiblement un peu trop C'est mystérieux Vous imaginez la boucle infernale de ces golems de compète Alors le mot d'ordre c'est toujours de son valet couille de la moraline des péons Du travail encore du travail C'est pas eux qui vont construire votre nuage avec bain nordique au dessus des montagnes Il faut se dire que les soucis du quotidien sont déjà très énergivores Alors gaspille pas tes soirées à faire des sessions bénévoles de commentaires sur X ou Y L'énergie va être le point névralgique de ta réussite J'en parlerai aussi un peu plus tard dans la vidéo Maintenant que vous avez le concept Je vais vous donner plusieurs éléments qui vont être primordiaux pour la construction de votre nuage Certains pourront vous paraître parfois banal mais il est bon de rappeler les basiques que beaucoup pensent acquis mais ne les appliquent jamais Alors mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous même par de faux raisonnements La vidéo va se baser sur deux points essentiels que je vais détailler et que je schématiserai avec mon parcours pour que ça soit un peu plus parlant Numéro 1 Quelles actions et compétences sont requises pour construire son nuage ? Ah très bonne question Jean Desco Numéro 2 Misez sur votre corps Ayez un corps malade et tout ce que vous produirez le sera aussi car on reconnaît l'arbre à son fruit Que faire pour commencer à construire son nuage ? Premièrement arrêtez de croire qu'il y a une recette magique et que tu vas trouver richesse et abondance sur une vidéo YouTube Est-ce que t'es complètement stupide ? Va jouer au loto ça ira plus vite Déboule d'un mec ! Ici tu auras de multiples pistes pour arriver à ton but Le chemin te sera indiqué mais ce n'est pas parce qu'on t'indique la direction que tu es arrivé C'est comme quand je me fais des randos Je connais le chemin mais je vais être obligé de me taper des dénivelés de fils de pute avec une marge de 4h qui m'attend Pour enfin voir un paysage magnifique Sans qu'il n'y ait 150 touristes du dimanche en train de faire cuire des chipolatas à la salmonellose Ton chemin est personnel et unique Va falloir que tu sues comme jamais pour y arriver Mais crois-moi qu'à la fin la récompense n'en sera que meilleure Ceci étant dit maintenant il va falloir identifier tes compétences Et attention je parle pas forcément de domaine dont tu es déjà spécialiste Si c'est le cas tant mieux mais plutôt de potentiel que tu as Que tu sois étudiant, desco, chômeur Ou un RSAiste qui va devoir travailler bénévolement 20h par semaine pour remplacer les temps partiels T'as forcément des domaines qui te passionnent ou tu excelles plus ou moins Tu sais un peu dessiner c'est une compétence Tu sais chanter c'est une compétence Tu fais de la poterie C'est une compétence tu t'en fous Le but c'est d'en identifier un maximum et de voir la vie comme un jeu vidéo Ou on t'a donné une classe avec des spécificités plus ou moins prédéfinies En gros ça s'apparente à tes goûts et ton parcours de vie Et le but va être de farmer des points de compétences pour devenir un gigaboss dans ton domaine Donc concrètement tu te poses avec un bloc-notes Et tu commences à analyser le profil de ton perso Alors viens pas me dire Oui mais moi j'aime rien et je sais rien faire Tu te fous ma gueule ou quoi ? En ayant un peu débroussaillé tout ça Tu commences à apercevoir des métiers ou entreprises que tu pourrais faire Et attention commence pas à juger tes compétences et croire qu'elles ne valent pas grand chose Ça serait une grossière erreur de golems Les gens ont souvent tendance à se dire Moi je vais faire médecin et avocat le reste c'est pour les gueux Alors que c'est absolument pas leur domaine de prédilection Et que la majorité d'entre eux finiront en fac de bio à analyser du sperme de mouche Donc pour résumer Trouvez vos compétences Trouvez la voie qui vous fait kiffer Et c'est parti pour construire votre nuage Pour développer vos skills et votre arbre de talent Soit vous faites des études soit vous êtes autodidacte Ou alors vous pouvez très bien faire les deux Personnellement j'ai commencé par les études Et j'ai fini par faire 100% de mes activités actuelles en autodidacte Ce n'est pas forcément le meilleur choix Mais ça veut tout simplement dire que même seul on peut se démerder Ce choix est aussi en adéquation avec ma personnalité Et il doit être aussi avec la vôtre Je déteste être assis 8h par jour à prendre des notes sur les bancs de la fac Parce que j'ai le cuir en feu et j'ai l'impression de subir le futur septennat de Macron Condensé en une journée de cours Gardez en tête que ce processus est purement personnel D'autres ont besoin d'un environnement scolaire pour apprendre Et je vous vois déjà arriver les gens cuits Cuit de 143 Lâcher les cours pour jouer 10h par jour à Elden Ring C'est pas être autodidacte Alors retenez bien qu'il n'y a pas de mauvais ou de meilleur choix Il y a juste le choix qui vous convient le mieux N'hésitez pas aussi à développer des compétences annexes Notamment sur des trucs rudimentaires Ça peut être tout et n'importe quoi Soyez curieux Comme ça vous deviendrez des brouillards Et ça vous aidera grandement aussi à améliorer votre créativité Et votre capacité d'adaptation Tu peux aussi apprendre à faire des trucs de merde Comme savoir faire ta propre vidange Ça t'invitera d'être un fils de pute Qui se fait soulever tous les 10 000 km par feu vert Comme ça tu commenceras à comprendre comment fonctionne telle ou telle chose Et le jour où t'auras planté des légumes sur ton nuage Parce que t'auras développé ta compétence en jardinage Déguster votre petite salade Tu sauras vidanger ton groupe électrogène Au lieu de commencer à googliser Quelle est la différence entre des bougies de cire et des bougies d'allumage Très devant moi je t'attrape Patate 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 Je vous assure que vous pouvez apprendre à faire des dingueries en seulement une heure par jour Exemple J'ai toujours adoré le piano mais j'étais un gros prolo Ça coûte d'argent hein Donc hors de question de prendre des cours à 50 balles de l'heure Surtout si le prof commence à toucher ta cuisse Chelou ça aussi Alors je me suis payé un piano d'occasion sur le bon coin Et j'ai commencé à apprendre à jouer avec des tutos En me posant seulement 30 minutes à une heure par jour De temps en temps depuis maintenant 2 ans Alors que je n'avais strictement aucune notion Si je jouais la musique d'Astrub à la flûte quand j'étais en 5ème Moi tu me parles pas de solfège Et surtout on n'oublie pas nos objectifs Durant tout ce processus tout doit tendre vers votre émancipation Ce n'est pas parce que t'as choisi un domaine précis Que tu dois laisser de côté le reste Tu dois être un putain de caméléon polyvalent Et s'il te manque des skills Parce que tu peux pas tout savoir non plus Tu t'associes avec des gars qui les ont Dans mon entourage j'ai du mécano Du médecin Du conseiller fiscal Du développeur Du survivaliste Du magouilleur Et j'en passe Et on a tous en commun la volonté du nuage De l'émancipation Et de s'apporter mutuellement Bon Bon maintenant que tu as tes compétences Et que tu continues d'en développer d'autres à côté Tu peux commencer à choisir ce que tu comptes entreprendre Et organiser tout ce que tu devras mettre en place Maximiser tes chances que ça fonctionne Ok je veux me lancer dans l'immobilier J'adore ça mais je suis plus Stéphane Pizza que Plaza Comment je me forme ? Avec qui ? Quoi ? Comment ? Ok c'est fait Maintenant faut que je fasse une étude de marché du secteur Faut que j'améliore ma prose Audi Parce que quand je suis au drive du McDo Je bégais et devant les clients ça va pas le faire Un menu maxi Parle bien fils de pute Ok je veux lancer une marque de moustiques Pour punir les golems d'avoir réélu leur bourreau Hop je me renseigne sur l'agenda de Davos Je regarde minutieusement là où il y a la plus grande concentration de coques Je cherche le meilleur fournisseur de moustiques Ensuite je sponsorise la science pour qu'elle produise des études sur les bienfaits des steaks dans l'organisme Bim bam boum Je deviens le leader mondial du steak de moustiques en France Bonjour bienvenue chez Micronutris Première ferme d'insectes comestibles de France Suivez moi Ma boîte est cotée plusieurs millions en bourse Puis je la vends à Nestlé qui se chargera de nourrir les golems Qui viendront ensuite se plaindre d'avoir chopé la cyclosporose En donnant à manger des infamies à leurs gamins Alors on leur filera un bon d'achat de 20 euros et ils seront contents Voilà j'ai mon nuage Malgré à part je déconseille fortement de choisir quelque chose uniquement pour l'argent C'est le meilleur moyen de ne jamais mener à bout son projet N'oublie jamais la parabole du sperme de la mouche N'importe quel domaine peut te faire atteindre le nuage Pourvu que ça soit ton kiff Il y a bien des fils de putes qui font des écoles de gaming Et qui dépouillent des golimides qui viennent payer 10 000 euros l'année Pour qu'on leur apprenne à jouer à Fortnite Maintenant sujet qui fâche Et moi je vous le dis contrairement aux hypocrites Et vendeurs d'espoir qui refourguent des moques Zemmour Allons-y quoi On y croit il y a encore les législatives Et si ça suffit pas il y a les élections des délégués de classe Si pour votre bien-être et votre nuage vous avez besoin de bouger à l'étranger N'ayez aucune honte à le faire Ne vous sacrifiez pas pour des mangeurs de moustiques qui ont choisi leur destin Ces trois français viennent de s'offrir une poignée de sauterelles bien croustillantes Le combat culturel peut se faire à distance Sans que vous ayez en plus à financer et nourrir un système qui vous pisse dessus Pensez en priorité à votre réseau Et à peser dans le game comme je vous l'ai déjà dit Parce que vous ne serez d'aucune utilité à vous sacrifier pour rien Et il y aura toujours des planquets sous pseudonyme pour vous parler de combat et d'honneur Alors qu'ils ne font et ne font jamais rien Ce sont des zombies coincés dans une boucle Et qui veulent absolument vampiriser votre liberté Pour se rassurer de ne pas être les seuls à subir 10 000 ans de passe carbone et sanitaire Avec un pouvoir d'achat d'éthiopien Alors il faut être cohérent et ne pas se bercer d'illusions Parce qu'en vérité je vous le dis Un très grand projet attend ceux qui s'obstinent à croire en l'appareil étatique Plus vite vous vous en rendrez compte Plus vite vous échapperez aux bugs Et pour finir cette partie Ne soyez pas individualiste Alliez vos compétences à celles des autres Trouvez des gens en adéquation avec vos valeurs Restez fidèles et droits Fondez des réseaux Entraidez-vous et évoluez ensemble C'est le seul moyen de survivre face à ce nouveau monde qui arrive D'où l'importance de commencer à miser sur toi en priorité D'arrêter d'être passif et d'attendre tous les 5 ans que ta vie change Parce que c'est uniquement comme ça que tu seras utile pour toi et pour les autres Et enfin misez sur votre corps Ça parait tout con mais c'est essentiel En début de vidéo je vous parlais d'énergie Il faut savoir qu'on a tous une quantité journalière d'énergie limitée Qui est produite par l'ensemble de vos hormones C'est grosso modo ce qui vous permet d'être productif et en forme Raison pour laquelle il ne faut pas la dilapider dans des activités de merde Du genre rester trop longtemps affalé sur son canap à mater des conneries Ou sur les réseaux sociaux à rager sur tout et n'importe quoi et j'en passe Autant de poisons qui vous dévieront de vos objectifs Il faut cultiver et fortifier cette énergie Parce que notre corps a une appétence pour la culture du moindre effort Mais laisse moi dormir un simple S'il peut économiser de l'énergie il le fera C'est ce qui produit la procrastination Le désir du plaisir rapide et sans effort La branlette, la malbouffe Par exemple quand tu manges ton kinder infecté T'exploses ton niveau d'insuline qui va te provoquer 2 gigas coups de barre Alors t'arrives pas à te mettre au travail et tu végètes En somme tu deviens une grosse merde et c'est un cercle vicieux Tu commences à prendre du poids, ton taux de testostérone diminue Tes oestrogènes augmentent et c'est comme ça que petit à petit Tu finis par devenir ce qu'on appelle un homme soja T'arlouze En ayant un faible taux de testo donc l'hormone du giga tchad par excellence T'as moins confiance en toi, tu perds du muscle T'as plus tendance à être soumis et dépressif Merci rien de faut t'aimer Alors crois moi que quand t'essayes de monter des projets avec un corps malade Non seulement tu risques de produire que de la merde Mais en plus tu abandonneras par manque de motivation Tout ça parce que tu bousilles la chimie de ton corps Rajoute à ça que tu vas rester puceau Parce que les meufs arrivent à sentir quand t'es un loser De toute façon quand on passe 10h par jour comme moi sur des jeux vidéo on n'a pas le temps de penser Donc je vous apprends rien, faites du sport peu importe lequel Et améliorez votre alimentation pour mettre toutes les chances de votre côté C'est pas pour rien que des mecs comme Jeff Bezos se mettent sous TRT en vieillissant Le mec s'injecte tellement d'hormones qu'il a changé de meuf comme s'il changeait de Clio J'ai percé le muffin chief Pour résumer, n'attendez pas le lendemain pour commencer à booster vos compétences Fondez votre réseau, prenez soin de votre corps Parce que l'heure tourne et le monde évoluera avec ou sans vous Vous allez connaître un nombre incalculable de galères Et faudra pas faire la fiotte quand ça va commencer à se corser Oui mais on n'a pas le souci et ceux-là Si t'arrives encore à parler après la torsa que je vais te mettre je comprends plus Oh, y'a toujours un moyen de contourner les choses quand on en a le courage et l'envie Mais malheureusement c'est souvent la peur qui prend le dessus De mon côté je sais que chacun de mes échecs tient uniquement de ma propre responsabilité Qui peut être dû à de mauvais choix ou un manque de force et de rigueur Alors vous aurez beau pleurer et trouver des excuses Les seules choses qu'on retiendra de vous ce seront vos résultats Est-ce que tu t'es bougé pour tes projets ? Non parce que la veille je me suis foulé la cheville J'avais un peu mal au ventre et que la société Ah ouais du coup t'as rien fait Regarde, l'exemple elle est tout à fait Alors apprenez de vos échecs pour revenir plus des terres Ou alors taisez-vous à jamais et mangez vos steaks de moustique On parle de puces qu'on pourra s'implanter Ce sera quand ça ? Certainement dans les 10 années à venir On pourrait s'imaginer quand on les implante dans nos cerveaux Ou dans nos topos Ils nous enlèvent pas notre liberté, ils nous la donnent Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura motivé à préparer votre cumulonimbus Maintenant je n'ai qu'une chose à vous dire Rendez-vous sur le nuage Ah, ils n'ont fait pas avoir un appel Appel, appel Ils n'ont fait pas avoir un appel Appel, appel Appel, appel